L'économie basée sur les plateformes génère des ruptures. Tout le monde connaît l'exemple de Uber qui est arrivé, qui a transformé une industrie. Donc des plateformes comme ça, il y a plein d'exemples. Si on prend par exemple Philips dans le domaine de la santé, Philips a mis en place une plateforme à la fois d'équipements connectés, à la fois de plateformes pour les médecins, de plateformes pour les patients, et donc qui a mis en relation des gens qui n'étaient pas directement connectés dans le passé. Donc en fournissant un service complémentaire. Ils l'ont fait eux, ils sont dans l'industrie, mais d'autres externes à l'industrie peuvent venir en rupture pour apporter ces services-là. Un autre exemple qui peut-être aujourd'hui manque dans le domaine de l'IoT, donc dans le domaine de l'Internet of Things, c'est que tous les objets connectés qu'on a à la maison ou qui nous sont poussés vers nous sont tous quelque part indépendants. Une nouvelle plateforme, c'est une plateforme qui interconnecterait l'ensemble de ces services-là, qui ont des normes et des standards différents, pour fournir vis-à-vis du consommateur un même et seul service sur une plateforme technologique dans laquelle j'ai mon chauffage, j'ai mon électricité, j'ai les informations alimentaires, j'ai les informations de santé, j'ai l'information du planning de la famille, enfin j'ai tout, y compris les informations collectées par les objets connectés. On a déjà vu opérationnellement des premières ruptures. Je faisais référence à Uber, il y en a d'autres dans le domaine des voyages, Airbnb et d'autres. La phase dans laquelle on est maintenant, c'est d'anticiper les prochaines ruptures. Si vous prenez l'exemple, je parlais d'Uber, Uber a mis en place à Boston un service d'infirmiers et d'infirmières qui, au-delà juste de déplacer les individus, apportent un service à la maison ou sur le lieu où la personne se trouve, de service d'infirmiers. Ce type de rupture peut s'anticiper à partir du moment où on comprend ce que Uber peut apporter pour interconnecter les gens. Donc le champ des possibles de ces nouveaux services est énorme. Donc chaque C-level d'entreprise, CEO ou son équipe, a les moyens maintenant de réfléchir pour anticiper les prochaines ruptures qui vont arriver dans son industrie. Et il se doit de les préempter parce qu'il y aura la place pour un, pour deux, peut-être pour trois mais pas plus.